Bonjour mes abonnés, ici Léa Passe en Cheval, on se retrouve pour une courte vidéo pour vous présenter les réponses aux questions du quiz de l'événement anniversaire de Star Stable. Je vais faire des questions avec vous et je peux vous donner des réponses pour aller plus vite comme ça, grâce à moi vous aurez les bonnes réponses. On va commencer sans plus attendre, j'espère que cette vidéo vous plaira et sur ce, je vous souhaite un très bon visionnage. Donc on commence à Moreland, voilà, donc ici, avec Béatrice, la responsable du quiz. Ok, on va commencer à répondre aux questions. Donc, à qui appartient l'écriture Moreland ? C'est facile, c'est à la famille Moreland. Voilà, ensuite, deuxième question, on y arrive. Comment s'appellent les Surriders ? Très simple, ça. Les Surriders sont Alex, Linda, Lisa et Anne. Voilà, ensuite, troisième question, on y arrive. Comment s'appellent la mine qui se trouve à proximité de Moreland ? Donc c'est la mine Demoscure. Demoscus. Voilà. Ensuite, lequel de ces personnages est une sorcière ? Apparemment, c'est Madame Hallsworth. Voilà. Ensuite, question suivante. Quelle est la couleur du club des Botte-Caigulans ? C'est trop facile, ça. C'est le rose. Avant, dernière question. Comment s'appelle la palofonière de l'écurie Moreland ? Oh, c'est Mario. Et, dernière question, on aura terminé pour Moreland. Qui est la meilleure amie de Loretta ? Bah, c'est Anne. Et voilà. Donc, justement, on a répondu à un sans faute. À 100%, bon. Donc, on aura l'item en échange pour la récompense. Ouais, j'ai observé le pull. Trop beau, incroyable, les pulls. Voilà. Donc, on répond correctement, on a des récompenses. Et voilà. On va passer à Forpita, maintenant. Donc, c'est parti pour les... Pour le quiz de Forpita avec la pro des quiz mises. Donc, c'est parti. On commence tout de suite. La première question. Alors. À quelle origine de... À l'origine de quelle couleur était le Forpita ? Il était Bouton d'or. Voilà. Ensuite, la deuxième question s'approche. En quelle année John Jarl est-il arrivé à Djorvik ? Il est arrivé en 1218. Voilà. Ensuite, troisième question. Comment s'appelle l'autre fort de Djorvik ? Bon, c'est facile. C'est le Fort Mario. Fort Mario. C'est le Fort Mario. Une question un peu débile en proposition. Fort Mario. J'ai jamais entendu parler. Ensuite, on s'approche de la question suivante. Quelles sont les couleurs du drapeau de Djorvik ? Oh, c'est facile. C'est vert, blanc, bleu. Voilà. Ensuite, question suivante. Question suivante. Voilà. Qui est arrivé en dernier à Djorvik ? C'est John Jarl. Voilà. Ensuite, avant dernière question. Qui est la soeur de James ? C'est Alex. Et dernière question. Voilà. Comment s'appelle le dragon ? Plus de James. C'est Token. Et voilà, on a répondu à 100% bon. Pour cette question. On aura l'item. Normalement, on a récompense. Si il y a un pour tout bon, c'est parfait. Mais si on n'est pas bon, on n'a pas de récompense. C'est triste. Il faut bien répondre aux questions. Je vous aide un petit peu en ça. Et là, on a le tapis pour... Trop beau le tapis. Incroyable. Waouh. Donc, ensuite, ce sera les terres du Nil-Mer. Rendez-vous là-bas. On continue avec les quiz de Fizz. La magie quiz aux terres du Nil-Mer, côté du circo. Donc, c'est parti. On commence tout de suite à répondre aux questions. On commence ici. Lequel de ses pouvoirs n'est pas détenu par les soeurs et de... C'est le pouvoir de glace. D'où vient Idris ? Il vient de Pandoria. Ensuite, question suivante. Lors de ses spectacles, en quel animal Idris transforme-t-il les gens ? Il transforme en cheval d'or. Ensuite, quel genre de créature il frippe ? C'est un être cosmique. Ne faites pas l'erreur avec un écureuil. C'est un être cosmique. Il y a beaucoup qui font l'erreur. En rapport à cette question. Donc, c'est un être cosmique. Même s'il est en train d'un écureuil, c'est pas un écureuil. Ensuite, à quelle race de cheval appartient-il ? C'est un pandorien. Qui n'a jamais emprisonné Thomson le galopeur ? Les sorcières Valas. Lequel de ses pouvoirs n'est pas détenu par les Cavalières des Ténèbres. C'est le pouvoir de conjurer les illusions. Voilà. On a répondu à 100 fautes aux questions, normalement. On aura une récompense, une tenue, un nouveau item. Et c'est le pantalon. J'adore la tenue, elle est trop belle. Elle commence à prendre forme. Donc, comme j'ai déjà fait Steve hier dans la mise à jour, j'avais réussi à répondre à toutes les questions hier à Steve. Donc, je vais vous donner les réponses, juste comme ça. Donc, la première réponse, c'était le château de Silverglide. La deuxième question, c'était le casse-tropeur. Troisième question, la bonne réponse, c'est la baronne. Ensuite, la quatrième question, c'était les Cavaliers des Ténèbres. Ensuite, cinquième question, c'était Daxton. Ensuite, avant-dernière question, sixième question, c'était Summer. Et la dernière question, c'était... Il n'y a pas de reine. Voilà. Je pense qu'on gagne les chaussures, je crois. Ouais. On gagne les chaussures. Donc, pareil pour Feargrove, j'ai failli aussi hier et j'ai répondu aux sans-faute aux sept questions. Donc, je vais juste vous donner les réponses aux questions. Donc, la première, c'était la question 1. La bonne réponse, c'était à cause des loups. Voilà. La deuxième, c'est un aventurier. La troisième question, c'est un Bjorn. La quatrième question, c'est la randonnée au fil rouge. Du fil rouge, la bonne réponse. Ensuite, c'était la Forêt Furieuse. La bonne réponse de la cinquième question. Ensuite, la cinquième question, la bonne réponse, c'est Andy. Et la cinquième question, la bonne réponse, c'est la vallée du dinosaure oublié. Voilà. Et je pense qu'ici, on gagne le filet. Donc, pareil pour le Run Starshine. Je vais vous dire les bonnes réponses aux sept questions, comme j'ai déjà fait et j'ai répondu bon hier lors des mises à jour. Et je pense que là, on gagne la selle et les guettes, je pense. On gagne deux objets aussi. Donc, la première réponse, c'était le Quater Horse. Voilà. La deuxième question, c'était Carl Peterson. Ensuite, la troisième question, c'était le Pur Saint Anglais. La question numéro 4, c'était un nombre. Il faut choisir le nombre 3. Voilà. Ensuite, la cinquième question, c'était Pearl Heart. Ensuite, la sixième question, c'est Atlas. Et le 7, c'est Bulldo... Bull... Bulldo... Gorr... Bullgorr... Bullgorr. Ouais. Dur à prononcer, mais voilà. Voilà les bonnes questions. Les sept questions, Run Starshine. Voilà. Et voilà la tenue qu'on obtient quand on répond aux sans fautes aux questions dans différentes villes de Djorvik. Voilà. Tenue très sympathique. J'adore les teintes de couleurs marron, marron clair, beige. C'est trop beau. Surtout, il est trop beau le pull. On dirait plus un gilet. Même là, le... En plus, il y a des stats et tout. Donc c'est magnifique. Pareil pour eux, voilà. Mon cheval et des stats partout. C'est incroyable. Génial de Bull, là. Ouais, ouais. Fais des flexions. Flexions, flexions. Voilà. Donc voilà, j'espère que les réponses auxquelles vous aura plu et vous aura aidé, voilà, avoir répondu bon et avoir au moins l'hésitation de la tenue. J'espère que ça vous aura aidé. Faut pas hésiter en commentaire. Dites en commentaire si ça vous a aidé ou pas. Voilà. J'aurais été ravi de vous avoir aidé. Voilà. Donc sur ce, on va se poser la fin de la vidéo. Donc j'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous pouvez vous abonner et aussi à commenter. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos en ma compagnie. Au revoir. Bisous. Bye. Pour de prochaines aventures.